D'un mot, quand vous avez entendu parler de toutes ces histoires de pédophilie dans l'église avec les prêtres, vous aviez 11 ans, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce sentiment ? J'ai honte. J'ai honte. Jamais ça ne vous est arrivé, ça ? Si, mais ça ne m'est pas arrivé avec des curés, ça m'est arrivé en orphelinat. Nous avions des attouchements. Même nos juges, puisque vous voulez me faire parler, je vais vous dire, même nos juges, nos juges, les juges pour enfants, dans les années 50, faisaient des attouchements sur les enfants, dans les orphelinats, dans l'orphelinat Saint-Main-Saint-Paul. C'est connu. Il y a de grands politiques qui ont des dossiers. Ah bon ? Ben c'est pour ça qu'ils ont fait une belle carrière. Non, vous rigolez. Ben évidemment. Vous connaissez des politiques qui n'ont pas de dossier ? Non, non, mais là, sur les attouchements avec les enfants, c'est ce qu'on appelait les balais roses à l'époque. Oui, mais ça a toujours existé, ça a toujours été... Vous-même, vous en avez été victime, vous dites, de la part des juges ou de... Victime, oui, quand même. Non, quand il faisait tomber son crayon, où il ouvrait sa braguette, on se racontait ça entre nous, et puis voilà. Vous avez fait des frénations à des adultes ou des choses comme ça ? Non, non, je ne suis pas allé jusque là, mais on s'est laissé un peu tripoter, oui, parce qu'on avait droit à des bonbons. Enfin, c'est une image, mais c'est un peu ça, oui. Ça, c'est le monde qui va... Ça ne vous a pas traumatisé ? Ben si. C'est pour ça que quand on en parle aujourd'hui, je trouve que ça me fait frémir, même, que ça existe encore. Vous savez, mais les orphelinats, aujourd'hui, c'est sortide. On croit que tout a évolué, tout ça, c'est sortide. Ces histoires d'abandon, d'adoption... Ce qui était même à votre époque, c'était des gens qui abusaient de leur autorité. Non, mais déjà, le fait de disposer de la vie d'un enfant, alors que ce n'est pas le vôtre, je trouve ça très sincèrement épouvantable. Et vous œuvrez, vous militez contre ça, aujourd'hui, encore, parce que vous êtes assez discret. Non, je ne suis pas un militant, je ne suis pas un militant. S'il faut ouvrir ma gueule, je l'ouvre, mais je ne suis pas quelqu'un qui va... Je ne suis pas armé pour ça, je ne suis pas armé. Mais tout à l'heure... Je suis suffisamment bien entouré pour ça. Quand vous évoquiez certains responsables politiques, vous dites qu'on le savait, ça veut dire que vous avez vu des... Vous saviez que certains responsables hauts placés étaient des tripoteurs, et ensuite ont fait des carrières ? Bien entendu. Bien entendu. Bien entendu. Je n'ose pas vous demander de nom. Non, ça, je ne vais pas le faire. Mais qui sont devenus des personnalités hauts placés. Mais le monde politique, le monde de la justice française en est plein. Quand on a le pouvoir... On a l'impression que ceux qui vous écoutent vont vous dire « divague » et « en Vévinas »... Non, 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 mais bien entendu. Mais quand on possède le pouvoir, vous savez, une fois qu'on l'a en main, il y a des gens qui ne savent plus quoi en faire de leur pouvoir. Donc ils dérivent, ils font des dérives. Donc c'était valable dans les années 50, et aujourd'hui, il y a dans certains orphelinats de France, et dans certaines pensions, où on appelle ça les maisons d'éducation serréées, qui a voulu très bien l'actuel gouvernement veut aider à l'instaurer tout ça. Moi, je ne crois pas que ça changera les choses.